et c'est parti c'est parti c'est parti alors qu'est ce qu'il y a comme mode il y a deux pritek c'est vrai sur six et une prismarou sur le sram alors au niveau des modes sur le steam on est sur un mode multi sur la force de lance sur le mode terre sur le sram on est sur le même mode terre on du coup avec la prismarou en face chouni sur le zobal ça ressemble au mode air ça mode air avec les 140 repous du 60 double submergé plus fort je la côté de sabot le sram on a l'air d'être sur un mode terre euh non attendez non j'ai un truc à vérifier après j'ai juste vérifié un truc en speed parce que j'ai dit une bêtise avec les réflexes qui repopent sur des vieux items ça me fume ça par contre ouais c'est de la cam astérix ouais c'est sram air les moins 69 repous collent avec la mue euh ok alors le forge de lance qui perd pas de temps et qui s'avance directement on va claquer la vajra t1 waouh la violence c'est directement le talon d'argile qui permet de téléporter le sram et de l'exposer ça fait les téléfryes on se sent que zélore non ça fait juste des assauts hop là bon l'épidémie qui proque mais derrière on a plus claquer quand même quelques dégâts sur le sram alors on a eu un beau plastron la team plus le masque reste encore 4 pa est ce qu'on peut faire un petit truc sur le forge de lance peut-être ok juste on ramène ramène son sram c'est pas mal on sert du masque pour attirer le sram et ensuite on peut la peau tranquillement ouais s'il est n'a avoir du mal à mettre son embuscade bah je pensais plutôt à à ds mais oui en tous les cas ds va se rendre envie voilà la petite resma oui oui ah et on joue avec le sylvestre j'avais pas fait gaffe et effectivement il affiche sur l'overlay voilà parfait avec le sylvestre côté ds je l'ai pas sur l'overlay moi t'as pris la dernière version pour ça j'ai les prises mais j'ai pas dû lancer la botte j'en lancerai l'overlay juste après le street je sais que je l'ai téléchargé hier ok directement ultimate qui va poser le dragonnet mélanique 9 pa restant ou le piège funès qui proque petit dragonnique on chope un deuxième état le dragon albinos qui va être posé ok frappé à restant et le petit coeur de dragon directement qui permet de soigner et de taper en même temps c'est pas mal 4500 hp sur ce forge de lance il a déjà pris moins 1000 en un poulet par contre le piège effroyable là ouais ds il a miné le terrain lui comme si c'était pas assez compliqué à suivre de ce rap faut qu'ils aient la même coiffe et le même bouclier ok l'évo donc on a cette foreuse qui est vaut 3 mais alors pour venir placer une embuscade ok aspi récu je pense qu'il a surtout un ah non oh dommage je m'attendais surtout à ce qu'il ait de l'assistance mais oh oui ça marche aussi il est marré et je prends pas d'embu mais il est en plein milieu non c'est pas mal ça repasse l'épidémie non mais c'est sympa sympa pour son forge de lance le poids il avait pas de poison et tout il se dit allez cadeau je te la refile donc il y a la méprise qui va renvoyer le forge de lance de l'autre côté après c'est pas forcément ouais je m'attendais à ce qu'il tape aventure après il va peut-être taper le steam du coup bah du coup vu que le steam est venu ouais il s'est dit hop changement de focus 26% des roues hop tu sais c'était pas rien on était oublié ah bah c'est fini le covid c'est de l'histoire sans doute 12 PA c'est bien SRAM R ouais c'est juste que c'est de la cam Asterix quand même bref double fourvoiement effectivement l'érosion qui a été posée sur le steam les gars sont pas si élevés parce que bah 46% ARF à l'installer le forge de lance qui va s'avancer la balestra tranquillement 9 PA restant allez hop la lance à incendie qui déclenche un piège directement le crépuscule qui est posé 3 PA restant si on pose la lance on perd le passif c'est pas forcément la meilleure idée voilà oui c'est le steam qui est érodé on rappelle qu'il y a toujours le SRAM invisible qui va sortir de qui va sortir d'un vie avec sa prise marou une DS ouais qui va venir il est sous il est sous Sylvestre donc là il a un petit boost de 100 puissance ouais c'est le piège funès de son propre SRAM ok les dégâts sont solides 2300 HP ok la marque éventuelle sur l'Oza Modas on avait pas encore défini de focus pour cette équipe extorsion on a une VPA une petite flamiche pour essayer de virer le Livar et là on a un Oza qui est fou l'héros il y a une chose trappe perfidie ouais ça fait mal 2500 HP 3500 HP max tu mets des Z qui vient de perdre 1000 BB max là quasiment euh ouais après il y a deux dragons voilà il y a le Dragon et Mélanie Shapes le Forge de Lance c'est vraiment pas bien faut pas l'oublier allez le Dragon et Rouge en plus de ça Dragon et Rouge qui s'est fait giga up d'ailleurs avec toutes les panoplies qui ont été ajoutées avec les bonus soins parce que du coup en fait avant c'était des soins réduits sur le Z Amodas sauf que les soins réduits c'est la ligne de base qui est réduite mais du coup quand t'as 200 soins bah tu t'en fous attention le Forge de Lance qui est pas bien du tout 1400 HP 1400 HP il y a le Dragon et Albinos qui va pouvoir taper en plus de ça hop là et le Steamer je sais pas s'il joue 1000 HP de quoi ? qui joue quoi ? sauf s'il joue Compa il pourra jamais mettre son endule ok torpille ah sur le Z Amodas après il joue peut-être Compa mais ça me paraîtra étrange le Blindage qui va être posé si s'il pousse le Dragon et Albinos il peut aller chercher la Diago ouais mais ça lui fait aller chercher la Diago et du coup au niveau cooldown défensif sur le Forge de Lance bon bah ça va être la Pre-Tech les dégâts sont si faibles ouais Ultimate a pas mal de raise ouais je comprends je sais pas ça me paraît vraiment faible comme dégâts le Z Amodas qui a quand même 3100 PV max et qui est sous full 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 le rond il a 50% perma je sais pas euh ouais du coup Sabo le Sram qui va pouvoir taper aussi allez hop le piège en sidieux on a un comploteur qui va péter ce tour pourvoiement ça va poser directement les bennes ok impeccable si on se détacle on va pouvoir laisser la place au comploteur en plus de ça la petite arnaque allez hop il vient péter bon ça inflige des dégâts à Sabo mais c'est pas grave 355 heureusement qu'il a mini plastron derrière on va se faire une petite renommée vu qu'on a pris pas beaucoup d'érosion du côté de ce force de lance il reste 8 PA est-ce qu'on peut essayer de s'enfuir le steamer a vraiment aucun malus pour le coup ni point terra ni main des gosses j'ai vérifié juste avant ok du côté de shape ce force de lance on décide de se barrer est-ce que du côté de chou on peut aller le chercher le terminer il va pouvoir des ébènes sur le force de lance en vrai je sais pas si c'est réellement rentable vu les dégâts qu'ils arrivent à coller du côté de rafale je pense que le mieux serait carrément de partir sur le steam il faut peut-être aussi protéger un peu l'auzard l'auzard a aucune protection il y a un gros court tour de SRAM qui arrive ben non parce que le SRAM a déjà claqué son chaustrap et ça perfidie en fait du coup c'est pas fou ok ça va aller chercher avec Picada allez tu vas on protège quand même l'auzard ok du côté de DS le SRAM qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dommage qu'il a Vajra T1 dans tous les cas Vajra ne fait plus de malus de dégâts ah tu parles pour la regen peut-être j'étais trop j'étais trop sur le focus malus de dégâts désolé ouais ouais effectivement pour la regen ça aurait été pas mal il y a peut-être un peu trop le chauffeur je lance SPA donc la concentration de chakra ok en quoi ok ok l'extorsion la vie ok ok non c'est pas mal avec la concentration en plus c'est l'air ouf ah oui oui effectivement ouais ça passe sur l'érosion effectivement ça déclenche pas quelque chose que ça mais avec les dragons ça passe bien ça vire le shield et ça se convertit forcément en vita max donc 2600 HP max sur l'osamodas pas sur 1 sur 1 du côté d'ultimate mais bon après pareil on a toujours cet avantage côté forge de lance il va falloir aller le chercher je sais pas si on a moyen on a peut-être une gambade sur le SRAM pour aller essayer de s'approcher essayer de poser de déplacer le déplacer que dalle en fait vu le dragonnet t'as pas moyen de tuer ton dragonnet albinos pour le récupérer plus vite ok non ça décide de faire ça pour il y a même pas de son à faire sur l'osamodas mais ça bloque le steam ça bloque le steam c'est super intéressant pour le blocage du steam c'est juste que du coup il ne profite pas du passif de l'albinos mais du coup pour taper le steam et le bloquer c'est bégard c'est bégard ok le débuff sur l'osamodas il ne doit plus qu'il y avoir d'érosion maintenant il n'y a plus d'éros sur Stoza du coup ok ça vient prendre la zone direction avec le batiscav ça claque des dégâts on va bien bloquer la ligne de vue du batiscav pour empêcher la protection passive du steam 3700 HP sur ce steam on a l'écume ok t'es un petit peu au biou si on ne peut pas se mentir 9 PA directement est-ce qu'on a moyen d'aller chercher son forgelance pour essayer de le protéger un petit peu il faut tout tuer le dragonnet il faut tout tuer le dragonnet je ne sais pas si c'est réellement ça mettrai du shield sur le forgelance c'est pas mal oui mais vu la position du dragonnet ça me paraît compliqué attend il joue peut-être compa du coup attention non non par contre s'il a un autre batiscav pourquoi pas ok non je vais l'utiliser sur le sram ah ça vient bloquer un peu le passage quand même ça vient bloquer un peu le passage bon je suis pas sûr que ce soit réellement déterminant pour empêcher le sram d'aller chercher le forgelance bah là le sram pousse le chalutier il a directement la zone batiscav forgelance autour du du dragonnet mélanique après le must ce serait quand même de pouvoir ah non ça va brûler bah pour protéger le zomoda c'est pas plus mal forgelance qui va ah il y en y voir il y a encore les ébènes non mais ah non attends non il y a plus il reste un ébène il reste un ébène un seul il va tanker ce tour là non non il y a deux il y a deux ébènes deux ébènes ouais ouais ça tue ça tue ça tue avec les poisons il y avait du poison en plus ouais ouais dans tous les cas c'était mort ok bon bah du coup c'est la mort du forgelance directement ça va spammer les dégâts allez hop Kikada derrière on va se planquer dans la brume brume qui avait pas encore été claquée qui a toujours pas été claquée du coup enfin qui a pas pu être claquée du coup du côté de de le monde qui joue un vie bah oui justement c'est ce que j'allais dire car c'est le nom de l'équipe que j'ai perdu démonique le BO qui était terminé en une heure voilà ouais ils ont pas le temps ils ont pas le temps ça a été terminé très bien